Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer pour ce 42e petit tutoriel et je voudrais vous montrer sur ce petit tutoriel comment est-ce que l'on peut créer, utiliser, modifier et supprimer un modèle. Donc on va commencer par lancer, j'ai lancé un document que j'ai déjà créé sur Writer dans un nouveau document en format paysage. Après c'est vous qui voyez, l'orientation est en paysage et je voudrais créer ce document-là en modèle afin de l'utiliser autant de fois que j'ai besoin. Ça m'évite de le refaire à chaque fois, ça sera donc mon modèle. Donc on va créer ce modèle qui est enregistré en LibreOffice, enregistré sous, donc je vais dire enregistré sous, ici. Qui est enregistré en texte ODF, c'est-à-dire en texte Writer tout à fait normalement, mais je voudrais l'enregistrer de type modèle. Donc dans type ici, je clique sur type texte ODF. Vous avez une petite flèche ici, mais vous pouvez cliquer directement sur le mot. Et vous dites que c'est un modèle de texte ODF.OTT. C'est un modèle. Modèle de texte ODF.OTT. Et je vais l'enregistrer ici. Je vais mettre comme nom modèle attestation. Ça sera OTT. Je vais mettre OTT, mais vous n'êtes pas obligé de mettre OTT vous, bien évidemment. Donc c'est mon modèle attestation, modèle de texte. Et je dis enregistré. Voilà. Ça sera donc modèle attestation OTT. Et je ferme mon document. Pour le mettre dans mes modèles, le but est de le mettre dans ces modèles afin de l'utiliser régulièrement. Je vais lancer LibreOffice. Tout à fait normalement. Voilà. Je vais faire Ouvrir un fichier. Fichier Ouvrir. Ici. Ou tout simplement Ouvrir un fichier. Ici. Mon fichier s'appelle modèle attestation. Qui est ici. Je vais donc l'ouvrir. En faisant un double clic dessus. Alors là il arrive. Et vous voyez qu'il n'a pas de nom. Il est sans nom. Ce qui est tout à fait normal. D'accord. Puis dans le menu fichier ici. Nouveau. Modèle. Ici. Je vais cliquer dessus. Mais vous pouvez aussi utiliser le bouton sur la barre d'outils. Ici. Nouveau. Modèle. Ici. C'est la même chose. Soit fichier. Nouveau. Modèle. Modèle. Soit. Ici le bouton modèle. Modèle. C'est la même chose. Donc je clique sur modèle. Puisque c'est un modèle. Dans l'onglet document. Ici. Je vais demander à l'importer. Importer. Importer. Ici. Et je vais aller chercher donc. Mon modèle OTT. Qui s'appelle. Alors ici. J'ai demandé. Vous avez tous les fichiers. Vous pouvez demander directement au modèle OTT. Comme ça vous l'avez directement ici. Modèle attestation OTT. Et je le vois ici. Et je l'ouvre. Il s'est donc mis. Dans les modèles. Je vais donc fermer l'ensemble. De mes fenêtres. Je clique sur les petites croix. Et je clique ici. Je vais relancer. LibreOffice. Pour retrouver mon modèle. Pour voir s'il est bien dans mes modèles. Donc je lance LibreOffice. Dans la partie gauche. Ici. Vous avez modèle. Éditer les modèles. Pardon. Et je voyais ici. Mes modèles. J'ai donc. Mon modèle. Dans mes modèles. Je fais un double clic dessus. Et si je veux l'ouvrir. Je fais un double clic dessus. Pour l'utiliser. Il arrive. Ça c'est donc. Mon modèle. Qui arrive. Voilà. Pour l'utiliser. Il suffira alors. De remplir les champs. Que vous voulez. On va mettre. Monsieur. Il n'y aura plus qu'à cocher. Dans Monsieur. Ici. Mettre le nom. Remplir. Le nom. De la personne. Que vous voulez. A qui vous voulez faire l'attestation. Il suffit de remplir. Voilà. Son adresse. Je mets n'importe quoi. 75.011. Paris. Ça sera. Pour la personne. A qui je veux. Envoyer. Cette attestation. Vous mettez la date. Du 1er. Septembre. Au. 30 juin. Par exemple. 2015. Etc. Donc. Le modèle est bien pratique. Il ne suffit alors. De remplir. Que. Les champs. Que l'on veut. Et tout est fait. Directement. Donc. Vous allez donc. Ensuite. Enregistrer. Sous. Cette. Cette. Attestation. Pour la personne. Moi je vais la mettre sur le bureau. Comme ça je pourrais l'imprimer directement. Et je mets. Attestation. Monsieur. Dupont. Par exemple. Et je l'inscris. En texte normal. Texte. ODF. ODT. Et j'enregistre. Et je quitte. Ainsi. Comme vous pouvez le voir. Sur mon bureau. J'ai l'attestation. Pour monsieur Dupont. Et je n'aurai plus. Qu'à l'imprimer. Ce n'est pas. Le modèle. Voilà. Pour l'attestation. De la première personne. Je quitte. Je suis censé l'imprimer. Pas de problème. Si on veut modifier un modèle. Je vais donc aller chercher. Le modèle. Sur LibreOffice. Que j'ai déjà. Modèle. Et je vais chercher mes modèles. Je lance le modèle que j'ai dans mes modèles. Je peux en avoir plusieurs. Il suffit de faire de double clic. Sur le modèle que je souhaite. Je change ce que je veux sur mon modèle. Alors ici. Je peux rajouter des choses. Peut-être que. On va mettre. Gestion des dossiers. Supprimer. Créer. Une session. Word. Créer. Enregistrer. Mise en forme. Etc. Pareil. Ici. On peut rajouter ce que l'on veut. Créer. Enregistrer. Mise en forme. Calcul. Facturation. Etc. On met ce qu'on veut. Etc. Etc. On met ce que l'on veut. Recherche. Messagerie. On peut rajouter par exemple la messagerie ici. Utilisation de la messagerie. Et. Voilà. Je voudrais modifier mon modèle. Donc. Voilà. Donc j'apporte toutes les modifications au modèle que je veux. Mais évidemment. Il n'a pas de nom. Je vais dire. Fichier. Enregistrer sous. J'indique. Que c'est un modèle de texte. ODT. Et je mets. Le même nom. Que mon premier modèle. Si je veux supprimer le premier modèle. Modèle attestation. Voilà. OTT. Puisque je veux garder le même nom que le premier. Du coup. Il remplacera l'ancien. Évidemment. Si c'est un autre modèle. Que vous créez. Vous mettez un autre nom. Mais moi je veux remplacer le premier. Puisque c'est une modification. Donc je mets le même nom. Et j'enregistre. Il me dit. Modèle attestation existe déjà. Voulez-vous le remplacer. Je dis oui. Voilà. Du coup. Je quitte. L'ensemble. De mon document. Et je vais le mettre. Dans mes modèles. Donc je lance. Libre office. Je vais ouvrir le fichier. Qui s'appelle modèle OTT. Que j'ai remplacé. Qui est ici. Modèle attestation. C'est le nouveau. Voilà. Il est là. Et je vais faire. Fichier. Nouveau. Modèle. Ici. Document. Et je l'importe. Puisque c'est l'autre que j'ai mis. Modèle attestation. Et ouvrir. Le voilà. Ici. Pour vérifier. Je ferme l'ensemble. De mes fenêtres. Je relance. Libre office. Et je vais aller voir. Pour retrouver. Mes modèles. Voilà. Mes modèles ici. Double clic. Et double clic. Sur mon modèle. Afin de voir. Si c'est bien celui-ci. Qui a été modifié. Libre office. Excusez-moi. Modèle attestation. Vous le voyez ici. Il est ici. Le voilà. C'est celui qui est modifié. Donc. Fichier. Nouveau. Pour le mettre. Modèle. Onglet. Documents. Et je l'importe. Il s'appelle modèle. Attestation. Et il est bien dedans. Voilà. 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 Comment mettre un modèle. Et s'en servir régulièrement. Il suffit. De remplir du coup. L'attestation. Et l'imprimer. Pour la personne que l'on veut. Pour supprimer un modèle. Peut-être qu'à un moment donné. Vous n'avez plus besoin d'avoir un modèle. Donc. Je lance. Libre-office. Peu importe le modèle que je vais supprimer. Je vais vous montrer. Je vais chercher. Donc. Dans les modèles. Ici. Le modèle que je veux supprimer. Je peux en avoir plusieurs. Je vais supprimer celui-ci. Je vais faire un double clic dessus. Excusez-moi. Ce n'est pas ça. Nouveau modèle. Fichier. Nouveau. Modèle. Voilà. Je clique sur mes modèles. Le modèle que je veux supprimer. Ici. Et je dis que je veux le supprimer. Voulez-vous supprimer les modèles sélectionnés ? Oui. Ainsi. Je n'ai plus. De modèle. Je peux le supprimer. Ici. Et voilà. Pour ce petit tutoriel. Comment créer. Modifier. Utiliser. Et supprimer. Un modèle sur Writer. A bientôt. A bientôt.